Bonjour, nous voici pour la présentation de mon nouveau produit Eternal Smoke C'est une production de fumée, tout simplement Alors pourquoi je fais cette présentation ? Parce que déjà comparé à d'autres produits Mon produit est un produit qui n'est pas électronique C'est à dire qu'il n'y a aucune électronique à l'intérieur de ce gimmick Et donc automatiquement ça ne se décharge jamais Les recharges coûtent extrêmement peu cher Puisque pour 5 euros dans le commerce Donc je parle dans n'importe quel commerce Donc commerce de bricolage Bien évidemment vous allez acheter ces deux produits là Vous en avez pour 5 euros et c'est quasiment à vie Je dis bien c'est quasiment à vie Pour vous donner un ordre d'idée Moi ça fait 6 ans que j'ai ces produits J'ai encore les 3 quarts de la bouteille T'as dit quoi 5 euros ? 5 euros ouais Donc au pire au bout de 40 ans s'il n'y en a plus Au pire au bout de 40 ans Si vous le faites tous les jours pendant 10 heures Effectivement au bout de 40 ans vous allez devoir acheter de la recharge Donc voilà ça c'est déjà le premier point Et comme je dis il n'y a pas d'électronique Si tu dis pas d'électronique ça veut dire que ça tombe en panne ? Ça ne tombe jamais en panne Quand je dis que ça ne tombe jamais en panne C'est jamais en panne C'est impossible Ou alors pour casser le gimmick C'est parce que vous le prenez Vous le déchirez, vous le coupez Ou alors vous y roulez dessus avec la voiture Ou vous y marchez dessus en le piétinant Mais ça ne peut jamais tomber en panne Parce qu'il n'y a pas d'électronique C'est de la mécanique mais ultra simple Donc voilà Donc ça c'est le premier point Le deuxième point C'est quelque chose que je peux enlever Et remettre en quelques secondes On va dire Allez en une minute Contrairement à beaucoup d'autres On est obligé à chaque fois d'enlever la veste Recharger des trucs au niveau Je ne dirai pas comment ça fonctionne Mais il faut quand même Il y a quand même une préparation Qui est un petit peu plus lourde Tu n'as pas besoin d'enlever la veste ? Non là c'est à dire que je peux enlever mon gimmick Remettre mon gimmick Produire ma fumée dans mes mains Sans enlever la veste D'accord ? Et la fumée tu peux en faire pendant combien de temps ? La fumée je peux en faire pendant 3h30 Non stop Quand je dis non stop C'est à dire que je vais produire Un panache dans mes mains de fumée Je vais produire un tout petit peu de fumée Au niveau de mes doigts Si j'ai envie d'en produire longtemps Pendant 10 secondes à peu près On va dire comme ça Je vais produire de la fumée Juste au niveau de mes doigts Donc en production toute petite Si je vais produire un panache plus gros Je vais produire un panache plus gros Donc sans m'arrêter C'est à dire que ce n'est pas comme d'autres On est obligé à chaque fois Il y a quelques temps de laps de temps Si je veux produire un éventail tout de suite Boum en produisant de la fumée Je vais produire ma fumée Voilà tu as soufflé Pardon Boum Voilà Si je veux produire ma fumée dans les jeux de cartes Je peux sans m'arrêter Produire à chaque fois Une production de fumée Et donc ça pendant 3h30 Je vous montre Si je veux en produire un plus gros Un panache on va dire blanc Donc tu peux gérer le panache Donc on peut gérer le panache Et si par exemple Tu ne t'en sers pas pendant 2h Et au bout de 2h Tu as envie d'en faire ? Et bien j'en fais J'ai plus qu'à appuyer sur le système Et je produis tout simplement de la fumée Donc voilà Donc soit pendant 3h sans t'arrêter Soit au bout de 3h Tu en fais au bout d'une heure Au bout de 2h Au bout de 3h A chaque fois tu auras de la fumée Exactement De toute façon j'ai créé ça pour du close up C'est à dire du close up On est de table en table On va faire une levée double Enfin quelque chose Avec votre Pour changer la carte Vous allez produire votre panache de fumée Et puis d'un coup Vous êtes à une notable Et vous le refaites Sans vous recharger à chaque fois Et vous êtes sûr Qu'il n'y a aucun risque Que quand vous chargez ça Dans votre début de close up Vous n'en ayez plus Au bout d'une heure Parce qu'il n'y a plus de produit Parce que Parce que votre électronique Vous n'avez pas assez de chargé de batterie Là ça n'arrivera plus jamais Parce qu'il n'existe plus tout ça Voilà tout simplement Ça n'existe pas Donc déjà c'est une chose Mais ça n'arrivera plus Qu'est-ce que je voulais dire de plus Oui il y en a qui vont dire Est-ce que c'est chimique Est-ce que c'est pas chimique Alors bien sûr que oui c'est chimique Mais ça n'altère en aucun cas Les habits Les bijoux Les bijoux Les métaux que vous avez Ça n'altère en aucun cas tout ça Donc ça c'est prouvé on va dire chimiquement C'est pas moi qui le dis Parce que c'est quelque chose qui existe Dans le domaine de la chimie Donc ça ne fait pas tout ça Si Vous dosez comme je dis moi Vous avez quasiment Je ne vais pas dire aucune odeur Parce que ce ne serait pas vrai Mais les gens ne le sentent pas Puisque forcément ils ne sont pas Sous le nez des gens Si moi je le fais ici Moi je ne le sens pas du tout Même si je m'approche Je vais produire ma fumée ici Si je fais ça Et encore Et encore là c'est léger Mais ça produit quand même une petite odeur Mais c'est vraiment si vous l'avez sous le nez Donc ça c'est pas désagréable C'est toi qui l'a et pas eux Voilà exactement Quand je vais produire moi ma fumée ici Et je vais produire mon panache Automatiquement c'est moi C'est moi qui ai la fumée Qui vient vers moi Et donc même le spectateur Qui a 50 cm Il ne sent absolument rien Donc avec ça tu peux faire apparaître une colombe Tu peux faire n'importe quel tour A chaque fois qu'il y aura un effet Tu fais une fumée Léger quand même Il faudra avoir vraiment des éclairages bien spécifiques Mais c'est vraiment plus pour du closet Mais effectivement Tu dis ça parce que je sais qu'il y en a un Qui l'a acheté pour le faire pour la scène Et oui ça fonctionne Et oui il le fait les bras nus De notre façon Et il le fait les bras nus On peut faire les bras nus Avec des manches Exactement Après comme je dis Le système que ça soit ma fumée Que ça soit la fumée des autres Le principe reste le même C'est à dire forcément On produit les fumées de la main Ou d'ailleurs Donc le principe reste le même Au niveau Au niveau on va dire Style de fumée Et panache de fumée Vous allez faire autant avec le mien Qu'avec les autres Mais voilà L'avantage du mien C'est que vous n'avez Plus aucun électronique Plus aucune électronique Par contre plus aucune charge de batterie Et je dis bien encore une fois C'est quasiment à vie Voilà Donc c'est ça le point positif Et refait un petit coup de fumée Ah oui Et le point positif C'est que si vous vous approchez très près Et vous pouvez vous approcher très près Il n'y a aucun Bruit C'est vrai que là je suis très près Je vois la fumée Mais on n'entend rien Oui c'est pas mal Donc voilà Donc c'est vrai de toute façon S'il n'y a pas d'électronique Il n'y aura pas de bruit Et s'il n'y a pas d'électronique Il n'y a pas de bruit Il n'y a pas de moteur Donc automatiquement Il n'y a pas de bruit Voilà En gros si ils ont déjà acheté Un truc qui ne fait pas la même chose Ils peuvent le reprendre celui-là Et s'ils n'en ont pas Autant prendre celui-là Puisque c'est le même Ah mais si vous devez en choisir un C'est sûr que déjà Forcément je vais imprimer mon produit Mais c'est vrai que comparer Parce que moi j'adore quand même Ce type d'effet Et si j'ai fait ça C'est que vous en doutez bien Que j'aime bien ces effets C'est pour ça que je crée des tours Les magiciens C'est parce qu'on aime bien Certains effets Donc quand on essaie De créer un effet C'est qu'on essaie d'améliorer Par rapport à ce qui existe avant Quoique encore comme je dis J'ai pas non plus inventé le tour Parce que le principe existe Mais j'ai modifié plein de choses Pour que justement Ça soit très agréable Et très pratique Voilà Maintenant la suite De la présentation en musique C'est pour ça